Musique Le métier de dentelière exige une bonne vue, de la patience et de l'habileté. On utilise des fuseaux, du fil de soie, lin, coton ou métal et des aiguilles pour fixer l'ouvrage sur un coussin. Ici, c'est la technique au fuseau qui est privilégiée, mais il existe aussi une technique à l'aiguille. Si les napperons ne sont plus aujourd'hui à la mode, la dentelle orne des lampes, des bijoux, des sculptures. Elle faisait ce que l'aiguille ici. La ciem à fondée, ce qui veut dire que ça protégeait le modèle. La personne qui faisait ça ne savait pas qui faisait ça. Elle vise faire ça aussi. D'accord. La créateur de modèle est sûre que personne ne pouvait le poser. C'est là, ici, mais dans l'autre sens. Ici, vous voyez. C'est hallucinant de penser que ça, ça l'a fait. Ici, il y a le point de racron et vous voyez qu'ici, ça ne... On ne le voit pas. Oui, moi, je le vois. Il est là. Oui, d'accord. Il passe la fin de racron. Il faut le savoir, effectivement. Là, j'ai exprès laissé pour qu'on se rende compte. Qu'est-ce qui se passe si on se trompe ? On peut défaire. On défait. Autant vous passer du temps pour faire. Ce n'est pas comme au tricot où on tire les aigus. Et là, il faut vraiment refaire chaque fois. Et vous faites ça encore dans la vraie vie ou c'est seulement pour des expositions ? Non, mais je fais des dentelles contemporaines. Alors, des choses assez différentes, des sculptures, des lampes, des choses comme ça, ou des bijoux en dentelle. J'inclue aussi la dentelle sous, plutôt dans des assiettes ou des coupes de verre, ce qui donne des choses absolument formidables. parce que pour moi, une technique doit être apportée à l'époque dans laquelle on vit. On ne peut pas, personne n'a envie de faire de la dentelle comme faisaient nos grands-mères. Par contre, faire des choses pour notre époque, oui, ça, les gens ont encore envie de le faire. Ce que l'on vient de voir ici en arrière, c'est encore d'actualité ou bien ces dentelles non derrière ? Non, alors ça, c'est des dentelles qui ont à peu près 200 ans. C'est ça, oui. C'est plus la mode. C'est plus la mode, vous voyez, ça ornait des volants, ornait les robes qui sont au mur. Tandis que ça, c'est une dentelle très ancienne et traditionnelle que j'ai adaptée à notre époque en tissant, pardon, en teintant l'hila. Alors, au général, elle se faisait en soie, toute étroite, et moi, je la transporte comme ça. L'hila, passage délicat, il y a une réponse. Un accent très net, mais Neuchâtelois, il s'est un peu perdu. D'accord, il s'est un peu perdu. Oui, oui, oui. Est-ce regrettable ? Non, du tout. Ça fait le charme. Non, j'ai jamais eu d'accent très prononcé, Neuchâtelois. Regarde. La laine d'un animal tondu se présente en paquet avec des fibres courtes. La première opération consiste à carder ce matériel, ici à l'ancienne, avec une paire de cardes à main, dans le but d'aérer et démêler les fibres. Puis, à le peigner pour rendre les fibres parallèles et ainsi obtenir un fil lisse, brillant, mais moins doux. C'est à ce stade que l'on peut mélanger plusieurs sortes de fibres, de plusieurs couleurs. Ça, c'est le rouet qui tourne, et voilà. Vous avez la même chose que tout à l'heure. D'accord. Et au plus vous tirez, au moins de fibres, il y a au plus fin, c'est. Ok. Si l'on pince le fil et que l'on met de la torsion, le résultat, c'est un fil fin et lisse. Si l'on ne pince pas ce fil lors du filage et que l'on met peu de torsion, on obtient un fil souple et gonflant. À la fin, pour obtenir un fil plus épais, plus souple et brillant, on passe à l'opération de retors, qui consiste à assembler plusieurs brins de fil obtenus jusqu'ici. Voici diverses exécutions de filage. Retors avec des fils de couleurs diverses. Utilisation d'une laine seulement cardée avec des fils courts. Le fil est alors gonflé, doux, mais très fragile. Il risque de boulocher. Utilisation d'une laine peignée avec des fils lents. Le fil est fin, raide, moins soyeux, mais plus solide. J'ai fini de travailler pour la société, mais je le fais pour moi. Et c'est de la laine qui vient d'où ? Des nés noirs du Valais, ça. Mais sinon, là où on voit un animal à poil, on s'arrête. On peut faire du lapin, on peut faire du chien, on peut faire du chèvre. J'ai eu de la chèvre angora. Alors, il faut passer. Les alpagas aussi ? Oui. Il y a le bison aussi dans les endroits. Ils vont ramasser la laine sur les fils. Et ça, c'est fraîchement. Oui, oui, oui. Parce que bon, ça ici aussi, c'est pas très doux. Et alors maintenant, je sais comment on fait. Voilà, ça dépend du nombre de fils qu'on met dedans, vous voyez ? Je mets très peu de fils. Et puis ça, ça se démontrait. Et puis alors, comment on fait quand il y a une rupture, là ? Vous allez nous montrer ? Oui, oui. Ils vont remettre le mouton en marche. Il n'y a jamais rien de grave quand on fait du filage. Voilà, c'est reparti. Et c'est reparti. Oui. Il faut remettre quelque peu de fibres et les tordres ensemble. Et ça y est, ça tient. Oui, super. Et bien, ça, c'est continué. C'est super. Ça va. Enfin, ce nouveau fil est enroulé en échevaux et peut-être teint. Le vert coloré était déjà bien connu des Égyptiens puis des Romains. Dès le VIe siècle, on trouve des vitraux enchâssés dans des cadres en bois. Dès le IXe, le bois est remplacé par le plomb. A la période gothique, avec des fenêtres de plus en plus vastes, la composition devient narrative et figurative. Le XXe siècle invente le vitrail en dalles de verre de 2 à 3 cm d'épaisseur, puis le vitrail à verre libre, assemblage de morceaux de verre divers et variés, noyés dans la masse, entre deux couches de verre transparent. Le vitrail trouve de plus en plus sa place dans le monde laïque. Oui, alors madame, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce stand ? Alors dans ce stand, on fait des vitraux. Voilà. Et quel est le matériel que vous utilisez ? Alors les vitraux sont faits avec du verre à la brase. C'est ce qu'on voit partout. Et ensuite, ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est que c'est assemblé avec du plomb. D'accord. Vous êtes où située dans vos ateliers ? Alors madame est à Métro et moi je suis à Saïla. Et les commandes viennent d'abord d'églises ou de particuliers pour faire par exemple des armoiries ou comment ? Les commandes, c'est très variable. C'est très variable, c'est des restaurations, si c'est des créations ou si c'est simplement des exécutions. Il y a des particuliers, des communes de petits, il y a des vitraux aussi. Vous faites surtout sur commande ou bien ? Le vitraille, oui. C'est rare. Je fais quand même quelques pièces comme ça pour des expositions. Mais le plus, c'est sur commande. Alors voilà, ici on est prêt à couper le morceau de verre. Vous avez là une sorte de patron pour connaître la distance. Voilà, c'est le calibre. En fait, ça a été coupé à la dimension, le plomb, vous voyez, il y a l'âme du plomb ici. Pour pouvoir s'enfiler dans la rainure. Voilà, exactement. C'est un verre spécial ou bien ? Celui-là c'est un verre qui est assez spécial. Je vais le montrer après, il est structuré en fait. Mais en qualité, c'est du verre tout pur ou c'est un peu plastique ou comment ça ? Ah non, non, pas du tout. C'est du verre vert. C'est du verre vert, voilà. Et ensuite, là, j'ai rayé le verre, en fait, ça se raye. Et ensuite, on coupe avec une sainte ou avec les mains pour détacher la pièce. Puis comment on fait quand il y a des arrondis, là ? C'est le même principe ? C'est le même principe, sauf qu'on va taper avec une marteline, ça s'appelle. Pour en fait, filer la coupe. On va taper et ensuite, on détache. C'est le même principe, sauf qu'on a une petite marteline pour suivre en fait la coupe qu'on a fait avec le verre. Mais pour faire la rainure, vous l'avez fait avec la pièce. Ah c'est avec le même outil, c'est exactement pareil. On va simplement faire, au lieu de faire un trait, là je vais faire un peu comme ça. Bon, c'est du verre qui est un peu dur à couper parce qu'en fait, il est structuré aussi, là. Donc, on va le faire comme ça. Je ne sais pas si ça aura été, c'est une expérience, là. Et ensuite, on va tapoter. Comme ça. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir que ça a été pris. Et là, ça s'est détaché. Voilà. Pour faire des ronds. Est-ce que vous devez, après, abraser les bords ou une fois que c'est dans la rainure, ça n'a plus d'importance ? Alors, disons que des fois, il y a des bords qui sont un petit peu coupants. Alors en fait, on les gruge avec une base à gruger, comme ça. Et on va gruger un peu, je vais me mettre là, on va gruger un peu les bords, comme ça. Vous voyez, comme ça, c'est à quoi, des petits bouts ? Comme ça, c'est un peu plus lisse. Surtout sur du verre qui est structuré comme ça. Parce qu'on risque de se couper au montage après. Donc, c'est avec des passes à gruger. Et c'est un métier qui s'apprend avec un apprentissage ou ça se prend comme ça ? Alors, moi, j'ai fait une école de vitrail, en fait. Acière ? Non, maintenant, elle a monté. Ah oui, mais c'est celle qui était acière, quand on vient ? À l'époque, c'était à Sion. A Sion, oui. Et c'est quelle durée ? Trois ans. Trois ans d'apprentissage. Et après, on trouve un... On a beaucoup de dessins, de choses comme ça aussi. Après, on trouve un patron ou comment ça ? On se lance immédiatement à 130. Si, bon, c'est plutôt à son compte. Après, ça dépend comment on se débrouille, en fait. C'est pas toujours évident de vivre de ça. Donc, des fois, on varie un peu les choses. Moi, par exemple, je fais du fusing aussi. C'est du verre fondu. Pour faire des objets décoratifs comme des plats, des assiettes. Des choses comme ça aussi. Des petits bijoux. On essaye d'élargir un petit peu la chose, en fait. Le montage, ça se passe sur une longue durée ? Comment ça se passe ? Vous avez toutes les pièces en main et vous commencez le montage seulement à ce moment-là ou bien ? Alors, toutes les pièces sont préparées sur le papier calme. Oui. Que l'on voit ici. Alors après, on prend... On met du plomb. On met du verre, on met du plomb, on met du verre, on met du plomb, on met du plomb, on met du plomb, on met du verre. Et chaque fois, on le tient par un clou. Voilà. On ne colle pas. On ne colle pas. Non. On les maintient. Une fois que tout est terminé, que tout est monté, on soude chaque fois qu'il y a des rencontres de plomb. Donc des carrefous en quelque sorte, oui. Si on veut, oui. Donc là, il y aura des points de soudure. Et vous soudez comment ? C'est soudé avec de l'étain. Voilà. Affaire à souder, quoi. Ici, il y a la flamme qui va sortir, ça va chauffer cette partie. Et avec cette partie, et de l'étain. Si le fer chauffe trop, ça fait fondre le plomb. Ah d'accord, oui. Donc il faut être assez vigilant. Pour ne pas faire fondre le plomb, parce que quand le plomb fond, ça fait un trou. Bien sûr. Et puis on peut remettre un peu de plomb ou on recommence tout à ce moment-là ? On commence la restauration. D'accord. Nous avons maintenant cette baguette d'étain pour les soudures. L'étain va venir sur le plomb. Il va se fondre là-dessus et va faire que le plomb soit soudé. C'est ça, les deux pièces seront rigides l'une par rapport à l'autre. solidaire. Solidaire. Solidaire, voilà. Parce que la rigidité, après, elle est donnée par le mastic. Le mastic qui va venir à l'intérieur du plomb. C'est ça qui va donner la rigidité de l'ensemble. Et s'il y a une grande surface et qu'on la met en position verticale, on ne risque pas de voir tout cet édifice bomber, en quelque sorte ? Non ? À la verticale, le panneau d'étainé, il est là. Il est légèrement bombé parce que la table est légèrement bombée. C'est souple, hein ? Oui, d'accord. Mais après, quand tu vas le mastic, ce sera plus rigide. Et le mastic, il va venir tout autour, donc ? Il va venir à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur du plomb. Ah, vous allez mastiquer dans les rainures, alors ? Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501